Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Merci au Forum de la migration pour la présentation de votre travail. Je suis en accord avec la philosophie de votre propos et de votre rapport. La migration n'est absolument pas un problème auquel nous devons faire face. Il faut le considérer positivement et comme une solution. Et nous avons tout intérêt à intégrer au mieux les migrants dans nos marchés du travail. D'abord parce que c'est déterminant pour leur intégration et leur accès à des conditions de vie dignes et décentes, mais aussi pour des raisons purement économiques. La population européenne est vieillissante et notre défi démographique est énorme. Nous aurons toujours plus besoin de main-d'oeuvre. En vous écoutant, on se rend compte qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais je réalise aussi que certaines réflexions ont bien été prises en compte, du moins dans cette Assemblée. En particulier sur l'accès simplifié au marché du travail et à l'apprentissage de la langue du pays d'accueil. Condition sine qua non pour trouver un emploi. Lors du travail sur la directive sur les conditions d'accueil, dont la rapporteure est Sophia Invelt, qui a été votée ici dans cette commission en avril 2017, nous avons demandé aux États d'assurer que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard, deux mois après la demande d'asile et un accès effectif à des cours de langue gratuitement dès la demande effectuée. Donc ma question, elle va être d'ordre général, mais elle me semble de la plus grande importance. Comment convaincre dans ce climat politique moribond qu'il faut accueillir, aider et investir dans les migrants ? Car il nous faut de la volonté politique et c'est bien ça dont nous manquons cruellement aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.